Générique ... Bonsoir. On a beau être amateur de grandes guitares avec un grand G, fabriqué en poils de yak et extrêmement exclusives, on n'en est pas pour autant complètement insensible aux charmes subversifs, voire carrément cochons, de certaines guitares venues d'Extrême-Orient à une époque où le Japon était une nouvelle terre de lutterie qui tâtonnait encore pour trouver son style. Voici donc une guitare Gracia. On pourrait dire une guitare qui n'est pas espagnole malgré son nom Gracia. Évidemment, la consonance espagnole n'est pas un hasard. Le Japon, dès les années 60, avait décidé que la guitare étant une invention espagnole, les marques de guitare devaient avoir un nom espagnol, à commencer évidemment par celle que l'on connaît tous, Ibanez, qui fait effectivement beaucoup plus espagnol que japonais. Voici donc une Gracia qui ressemble beaucoup à certaines guillatones de cette époque qu'on peut trouver, avec donc son tout petit gabarit, le côté à peine 20 grammes dans les mains, et puis donc très réduit, tout petit manche, bien costaud quand même au niveau du manche, le vibrato, qui est un design, on ne va pas se mentir, qui marche très moyennement, mais qui a son charme, vous allez le voir. Et puis évidemment, les stars du show, ces deux micros Gold Foyle, qui pour le coup sont des micros qui sont extrêmement recherchés par les collectionneurs, en particulier depuis que Raikouder en a mis sur sa Strat, et qu'il a décidé que ce serait ça, le son d'une Strat en Slide, pour les siècles à venir. Évidemment, c'est le genre de gratte que l'on peut retrouver entre les mains expertes d'un Dan Hauer Bar des Black Keys, et quand il les joue, on lui dit Mucha Gracia. Musique Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Musique